Voilà, donc ITEROP, ça se présente, il y a trois grands onglets dans ITEROP. Il y a Play, comme vous voyez là, vous voyez ma souris. Voilà, donc il y a Play, il y a l'onglet Design. Donc on ira sur Design tout à l'heure parce qu'Ali va vous montrer comment dessiner un processus sur ITEROP et comment l'utiliser. Donc on le fera tous ensemble tout à l'heure. Et puis dans l'onglet Play, il y a un onglet Watch qui permet de voir les statistiques, etc. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc imaginons, vous êtes un utilisateur d'ITEROP, vous voulez faire du BPMN, vous voulez utiliser un processus, par exemple un processus nouvel arrivant. Donc je vous montre le processus. Voilà, donc rapidement, vous voyez que c'est toujours des boîtes et des flèches. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un processus d'onboarding. Donc en fait, il y a une personne au service des ressources humaines qui va informer un manager que telle personne, tel candidat est recruté. Puis un mail en automatique est envoyé à l'équipe pour dire attention, nous allons recevoir cette personne-là. puis une invitation Outlook est envoyée avec un sous-processus. Donc là, vous voyez une croix dans le grand carré en gras. C'est un sous-processus qui lui-même ensuite enchaîne avec deux processus en parallèle. Donc un, il faut préparer le matériel et réserver le matériel pour cette personne. Et en parallèle, la personne, on lui demande de signer son contrat de travail. Et son contrat va être stocké dans une GED, dans OneDrive par exemple. Et puis ensuite, il y a les services généraux qui ont finalisé de préparer le poste de travail et on accueille la personne. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment fonctionne Iterop par ce processus-là, qui est relativement simple, mais qui fait intervenir plusieurs, comme je vous disais, plusieurs services. Donc on appuie juste sur plus. Voilà, nouvel arrivant. C'est mon processus. Donc moi, je joue le rôle d'une personne des ressources humaines et j'ai un formulaire qui m'est adressé. Et je peux commencer à remplir les coordonnées, le nom de la nouvelle personne qui arrive. Donc par exemple, il s'appelle M. Olivier. La date de naissance, on va mettre la mienne. Voilà. Le mail, on met le lien. Donc op5at3ds.com. Voilà. Le numéro de téléphone, par exemple, je peux mettre un peu n'importe quoi et on va voir que la case va devenir rouge. Et pareil pour la sécurité sociale, ça va m'indiquer que je n'ai pas mis le bon format. Vous voyez, la case n'est pas bonne. Donc pareil pour la rue. Donc je mets rue courbée. Et le code postal, je suis à Paris. Voilà. 75 004. Donc vous voyez, on peut dérouler un menu comme ça, automatique. Et automatiquement, il y a un champ qui se remplit. Il a compris que c'était Paris 4e. Et donc là, il me met en rouge que la sécurité sociale n'est pas bon. Donc le format n'est pas au bon format. Et puis dans le service, je vais au service achat, par exemple. Alors si j'avais choisi un autre service, par exemple, logistique ou un service production, vous voyez que ça me génère un nouveau champ. Donc voilà, on peut automatiquement et en dynamique, en fonction des choix, générer différents champs. Donc la fonction, par exemple, je ne sais pas, je vais faire du management. Manager. Voilà. Et mon contrat est en CDI. J'arrive, la date de l'entreprise, j'arrive le 22. Et le responsable, mon responsable, c'est M. Tzulzi. Voilà. Donc ça, moi, j'étais RH et je peux démarrer le processus. Ah, ça me met une erreur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas bien, comme je vous disais, je n'ai pas bien formaté le numéro de sécurité sociale. Donc là, j'avais mis un exemple. Donc je fais juste CTRL-C, CTRL-V. Parce que le mien, je ne le connais pas par cœur. Mais voilà. Donc tac, c'est parti. Voilà. Vous venez, en fait, de démarrer un processus. Merci.